Oui, alors Alistia, histoire de resituer un petit peu, Clisson c'est une ville de 6000 habitants qui fait partie du vignoble de Nantes, un site touristique qui compte chaque année plus de 230 000 visiteurs. Ça c'est la classe, 230 000 plus nous deux. Salut Emma ! Salut Evan ! Alors toi tu vas nous parler aujourd'hui du cœur historique de Clisson, ce château médiéval. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un château médiéval implanté à Clisson ? Eh bien ici on est à 35 km au sud de Nantes et on devait protéger justement cette grande ville. C'est pour ça qu'on va construire un château fort qui faisait partie de ce qu'on appelait les Marches de Bretagne, donc la frontière du Duché de Bretagne. Alors ici en fait on est un peu comme, on est en Bretagne en fait. Exactement. Alors on va aller un petit peu plus loin dans la cour pour vous faire visiter ce beau château. Allez-y, vous avez la primeur de découvrir d'ailleurs ce magnifique tunnel d'époque. Oui non d'accord, bon il est en travaux. Est-ce que tu peux nous dire Emma, qui vivait ici au XIIIe siècle ? Alors au XIIIe siècle ce sont les seigneurs de Clisson qui vont construire ce château dans un premier temps et puis ensuite ils vont passer la main on va dire à François II qui sera le dernier duc de Bretagne, le père d'Anne de Bretagne qui va lui aussi amener sa contribution et construire un bastion d'artillerie à partir du XVe siècle. Il y a carrément un grand donjon comme dans les grands châteaux forts. Exactement, on est là dans la cour seigneuriale, donc c'est la plus ancienne cour. Ici il y a le donjon qui surplombe toute la vallée de la Sèvre-Nantaise. On a aussi les chapelles, le logis. C'est ici vraiment que se déroulait la vie du seigneur. Alors pourquoi est-ce qu'il ne reste plus que des ruines dans le château ? Eh bien les gardes Vendée vont passer par Clisson à la fin du XVIIIe siècle et le château va brûler pendant un mois à cette époque-là. C'est pour ça que tous les planchers et les toitures vont être détruits à cette occasion. Il en reste quand même de beaux vestiges. En fait c'est bien parce qu'en plus il reste un puits, ça permet d'arroser les jardinières, il y a plein d'eau dedans. Si tu te penches un peu plus, tu pourras voir peut-être quelques ossements puisqu'on avait jeté au fond du puits des clissonnés qui vivaient à cette époque-là pendant les guerres de Vendée. On a retrouvé leurs ossements dans les années 60. Ah oui, ça c'est un peu glauque comme anecdote. Et alors on m'avait dit qu'à Clisson il y avait une inspiration italienne, elle est où ? Eh bien si tu veux, on pourra voir ça un peu plus bas sur le pont de la vallée juste après. Ah mais en fait t'es la reine de suspense quoi. Exactement. Eh bien ça me va. Allez à tout à l'heure Alicia, nous on y va.